Je pense qu'on a bien vu aujourd'hui qu'il y a des changements profonds qui sont en train de s'installer. Les changements se produisent maintenant à une vitesse beaucoup plus rapide qu'il y a, mettons, 25 ou 30 ans. Moi, ce qui m'a frappée aujourd'hui, c'est la révolution dans la production de contenu. Il y a la télévision et il y a l'Internet et les contenus sont complètement différents. C'est à la fois fascinant, à la fois dérangeant dans le sens que comment on va faire avec tout ça. C'est comme si c'était deux mondes présentement qui, on va parler de plaques tectoniques qui bougent. Il y a des choses qui vont se passer dans les prochaines années parce qu'on ne peut pas rester dans notre écosystème, fermer sur nous-mêmes et continuer à ignorer ce qui se passe autour. Ce qui m'a frappée aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de producteurs traditionnels dans la salle. Alors, d'un côté, on a tout l'écosystème traditionnel. On voit à côté qu'il y a un autre système aussi qui est bien organisé, mais qui semble être parallèle. Les gens de télé disaient que la télé n'a jamais été aussi meilleure que maintenant parce qu'on ne fait que de la télé. Le web, c'est autre chose. C'est un autre monde. C'est quoi créer une œuvre? Bon, on s'entend. C'est quoi créer une œuvre? On voit ça beaucoup sur YouTube. Des gens qui se créent un personnage et, bon, ce personnage-là plaît. La puissance, le reach des médias sociaux est énorme. Et c'est calculé par des algorithmes, on disait à la fin. Est-ce que ça veut dire que dans dix ans, tout ce qu'on va regarder va être décidé par des algorithmes et non pas des humains? Les jeunes ont beaucoup plus de difficultés parce qu'ils ne font pas partie du système, de l'écosystème actuel. Les revenus, ce n'est pas évident. Il faut avoir des millions et des millions de clics pour faire de l'argent. On ne fait pas de l'argent comme ça. Et tout créateur désire, à un moment donné, avoir les moyens, justement, qu'il faut pour poursuivre, pour avoir une meilleure série. On l'a vu aussi avec les web-séries. Bon, l'an un, c'est difficile, mais l'an, l'an deux, les jeunes me disent, « Ben là, c'est parce que j'aimerais ça peut-être avoir les moyens, là, de faire quelque chose. » Bon, et il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent. On est les seuls, le fonds indépendant, qui finançons des web-séries. Comment on fait pour passer du traditionnel à l'autre état? Présentement, je pense que le CRTC a beaucoup d'idées, beaucoup de travail à faire. Mais il n'y a personne parmi les OTT qui n'a le droit de déposer au Fonds des médias, qui n'a le droit de déposer au Fonds Bell, au Fonds Rogers, au Fonds Cogéco, à tous les fonds, qui n'a le droit au crédit d'impôt. Donc, on se retrouve encore, oui, mais qui va les financer? Il y a une historique derrière l'écosystème. Et l'écosystème a été bon jusqu'à, peut-être, quelques années. Tout le monde va avoir à se redéfinir dans ce nouveau contexte-là. Mais il y a des lois. Au Québec, on a la loi sur le statut de l'artiste. Donc, il y a des lois. Et ce n'est pas facile non plus de faire changer des règlements à Revenu Québec, on s'entend. Alors, c'est ça que je veux dire, par l'écosystème, on va avoir du travail à faire. Mais je pense qu'il y a des opportunités, il y a des défis, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais il faut faire le bilan parce que c'est vraiment beaucoup d'informations.